L'amour dure 3 ans est le titre du livre de Frédéric Becbédé, qui a fait des discussions mondaines dans les nuits parisiennes, mais aussi a passionné les provinciaux, tant par le sujet traité que par la psychologie des personnages. Quelques années après ce succès en librairie, Frédéric Becbédé illustre son livre par le biais du 7ème art. En Arles au cinéma Acte Sud Le Méjean, accompagné de Gaspard Proust et de Joey Starr, il nous délivre les recettes de son travail et nous explique son état d'esprit sur ce premier long-métrage talentueux. Cinéphile TV, bonsoir à tous, je suis avec Thibaut, moi je suis Frédéric, je suis votre animateur. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors tout de suite, le concept c'est l'interview lunettes, donc je pense qu'on va passer à... Alors on va commencer. Voilà, tout à fait. Donc on commence avec l'interview lunettes. Le film, L'amour dure 3 ans, c'est aussi le titre du livre, c'est un titre qui a fait beaucoup parler. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors parce que je pense que quand un titre fait beaucoup parler, il faut qu'on vienne en parler davantage. C'est un titre très provocateur. En réalité en 1997, lorsque j'ai divorcé, j'étais très désabusé et j'ai pris mon cas pour une généralité. Je me suis dit, ça dure 3 ans pour tout le monde en fait. Et il se trouve que la science, la biochimie, la neurobiologie et aussi les statistiques de l'ONU m'ont conforté puisqu'on s'aperçoit que l'amour dure 3 ans pour beaucoup, beaucoup de monde sur Terre. Je me suis donc dit que c'était un titre commercial, que ça pouvait me rapporter de l'argent et j'en ai fait un roman. Et 15 ans après, j'en ai aussi fait un film car aujourd'hui plus personne le lit, donc il faut se lancer dans les nouveaux médias. Le 7e art, c'est un peu l'avenir. Oui, oui, c'est un peu l'avenir. Mais pourquoi tu n'as pas commencé avec Mémoire d'un jeune homme dérangé, qui est ton premier livre ? Parce qu'aucun producteur n'en a jamais acheté les droits audiovisuels. Veuillez arrêter les questions désagréables, monsieur, s'il vous plaît. Et donc le tournage, comment il s'est passé ? Vous avez tourné où exactement ? Nous avons tourné pendant 6 semaines à Paris et une semaine sur la côte basque, à Guétari, Andail, Bidard, Biarritz. Je ne dirais pas que c'est aussi beau que la région arlésienne, mais enfin, c'est très très beau, c'est très très beau. C'est un des paradis de la France. Et voilà, c'est une histoire triste. Au départ, Marc Marronnier est un trentenaire qui divorce, qui est très malheureux. Il n'y croit plus, il ne croit plus en l'amour, il écrit un pamphlet contre l'amour. Et à ce moment-là, il va, dans cette région magnifique, tomber sur sa sauveuse, interprétée par Louise Bourgoin, qui va lui, qui va dire, comment dire, l'aider à remettre en question sa remise en question. Vous voyez ? C'est un peu complexe. Mais je trouve que le cinéma est trop simple, qu'il faut compliquer le cinéma. Oui, mais tu disais, j'ai entendu une interview où tu disais que, justement, le cinéma, ça donnait un côté un peu plus chic que la réalité. Et quand tu tournais, à chaque fois, tu disais, non, il faut, je préfère donner le côté chic du cinéma plutôt que le côté réel. Oui, c'est vrai. Bon, je parle de problèmes qui sont réels, l'usure du désir dans le couple, l'infidélité. Mais il est vrai que mon film, ce n'est pas les frères d'Ardène. Je ne suis pas un naturaliste. J'ai voulu faire un film qui soit esthétique, qui soit avec des personnages en costume, cravate, des femmes en robe du soir, avec du rouge à lèvres, avec des hauts talons. Ce sont des choses qui existent, mais en même temps, elles sont de plus en plus rares dans le cinéma français. C'est un peu un retour à un cinéma que je qualifierais de bourgeois. Et ça n'est pas une injure. Je parle d'un milieu que je connais, où les gens sont aussi malheureux que dans n'importe quel autre milieu. On voit une influence de Woody Allen un peu aussi. Voilà, c'est vrai que, alors, j'ai envie de vous rouler une pelle quand vous me comparez à lui, mais Woody Allen, c'est vrai qu'il tourne souvent dans de très beaux appartements new-yorkais. Je précise que les films qui parlent d'amour, il faut le savoir, ils parlent d'un problème qui est le problème des gens qui n'ont pas de problème plus grave. Si quelqu'un a faim ou soif et qu'il ne sait pas où dormir, il va être moins concerné par les atermoiements sentimentaux, évidemment. Donc voilà, peut-être que c'est aussi une explication. Ça explique pourquoi les romans de François Sagan où les films de Woody Allen se passent dans un milieu favorisé. Et tu as envie de continuer le cinéma ? Oui, mais c'est triste parce que c'est une envie qui ne dépend pas de moi. Il va falloir que le public ait la même envie. Si les gens ne vont pas voir ce film, il n'y en aura pas d'autre. Donc c'est assez... c'est comme ça. Ce n'est pas ma décision, voilà. Ce n'est pas ma décision. Mais moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je me suis beaucoup amusé avec les comédiens et d'ailleurs avec les techniciens aussi parce que j'ai embauché beaucoup de Belges. Et notamment Yves Cape qui est le chef opérateur, Pierre Mertens qui est l'ingénieur du son. Donc j'ai travaillé avec des comédiens français, mais beaucoup de techniciens belges. Ils ont une originalité. Enfin, on le sait que les Belges sont différents. Ils sont un petit peu spéciaux. En tout cas, on reverra Frédéric Becbedé au cinéma parce que le film est génial et les gens vont aller le voir. Donc, à Nîmes peut-être ? Ah oui, oui, oui. Je dois bien sûr. Parce qu'on est Nîmois, nous. Oui, j'ai été contacté d'ailleurs par quelqu'un pour venir faire le disque jockey à Nîmes très bientôt. Parce que évidemment, dans la mesure où la littérature est en train de mourir, je me reconvertis dans beaucoup de métiers. Alors il y a cinéaste, mais il y a aussi disque jockey. Mais j'essaye beaucoup de différents stages de formation. Écoute, merci beaucoup Frédéric. Merci pour l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada